Récemment, j'ai vu beaucoup de vidéos hardcore, genre énormément. Et celle qui me faisait le plus kiffer, c'est lorsque le YouTuber fait un immense projet. Et je me suis dit que moi aussi, je voulais mon immense projet. Genre un projet qui durera plus de 100 jours. Donc j'ai cherché ce que je pourrais faire et j'ai trouvé le projet qui joindrait l'utile à l'agréable. Une ferme à Wither squelette. Laissez-moi vous expliquer. Mon objectif sur cette survie, c'est de faire des projets démesurés. Et la première étape pour faire des projets démesurés, c'est d'avoir les meilleures conditions. Et la ferme à Wither est un incontournable. Je vais obtenir des tonnes de beacons, de la poudre d'os en masse et aussi du charbon. Ces 3 éléments sont presque tout le temps nécessaire. Maintenant que j'ai mon projet, il est temps de s'organiser. Cette vidéo est la première d'une série de 2 vidéos. Dans celle-ci, on va se concentrer sur la création de l'espace pour accueillir la ferme à Wither squelette. Et croyez-moi, il y a du travail. Cette vidéo m'a pris plus de 200 heures à réaliser. Alors si elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, je vise les 10 000 abonnés avant fin novembre. Ok, donc on va décomposer la vidéo en 6 étapes. Et pour l'instant, on va se concentrer sur la première étape, la recherche de la forteresse idéale. Dans une forteresse, vous avez des endroits comportant des croisements. A ces croisements, le taux de spawn des Wither squelettes est augmenté. Donc la forteresse idéale comporterait 4 croisements qui formeraient un carré. Comme ça, la zone des Wither squelettes serait immense et donc très rentable. Alors pour trouver cette forteresse spécifique, il y a deux manières. La première, chercher au pif. Ou la deuxième, utiliser un petit logiciel qui va me permettre de me donner les coordonnées exactes. Et honnêtement, j'ai pris la seconde solution. Car j'ai déjà beaucoup à faire et passer des heures et des heures à chercher une forteresse, je trouve ça pas forcément intéressant. Ok, donc le logiciel se présente comme ça. Donc là, tout simplement, il suffit de choisir d'abord la version. Donc là, par exemple, là, 1.18. Donc maintenant, on va marquer tout simplement la site de la map. Donc vous pouvez la copier d'ailleurs si ça vous intéresse. Ensuite, on va laisser ça vide. Donc on va faire entrer. Ici, on va tout simplement choisir le nombre de croisements qu'on veut. Donc nous, on en veut 4, mais en carré. Faites attention parce que là, il y en a 4 en ligne. Nous, ce qu'on cherche, c'est le carré. Maintenant, au niveau de la hauteur, on n'a pas forcément besoin de se prendre la tête. Et au niveau du rayon de recherche, on va mettre 15 000 blocs. C'est large assez. Le centre, on peut mettre tout simplement le 0. Donc laisser tout simplement vide. Pareil pour le Z. Et maintenant, on a tout simplement les coordonnées les plus proches. Et donc là, du coup, il faut regarder un petit peu qu'est-ce qui est le plus intéressant. Et là, la plus intéressante va être tout simplement celle qui est en moins 644, 55 et moins 3614. Maintenant qu'on a les coordonnées, il est temps de s'y rendre. Ok, je suis bel et bien arrivé. La forteresse est parfaite. Maintenant, il est temps de passer à la deuxième étape, la préparation du périmètre. Et croyez-moi, ça ne va pas être de tout repos. Le périmètre va faire 272 par 272 blocs. Et bien sûr, du toit du nether jusqu'à la bedrock. Soit un total de 9,5 millions de blocs à enlever. On va commencer tranquillement en retirant 10 couches au niveau du toit du nether. Et heureusement, j'ai ma shaker remplie de pioches qui va nous être bien utile. Donc je creuse les contours et je vous reprends. Bon les gars, je pense qu'on va en avoir pour un moment. Rien que de creuser les contours, ça m'a pris 15 minutes. Donc je vais commencer par creuser un quart et ensuite on avisera. Donc c'est parti pour un timelapse. Sous-titrage ST' 501 Ok, j'ai creusé 5% de l'entièreté des 10 couches à retirer. Et devinez quoi ? Ça m'a pris 2 heures. J'ai usé 5 pioches et demi. Donc autant vous dire qu'on ne va pas du tout faire ça. Si on continue comme ça, il me faudra 38 heures pour retirer toutes les couches. Et en plus de ça, il faudra recharger les pioches. Donc il y aura encore plus de temps à engendrer. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai la flemme de passer 40 heures. Soit 100 jours à creuser 10 couches à la pioche. Donc il est temps de trouver une autre solution. Et cette solution intervient tout simplement à la troisième étape. C'est-à-dire construire une machine qui va détruire le nether horizontalement. Donc j'ai fermé les ressources, j'ai construit la machine et... Elle a cassé 3 fois. Donc suite à ces 3 échecs, j'ai cherché un autre modèle plus stable et je l'ai construit. Et cette fois-ci... Ça a fonctionné. Enfin, qu'une seule fois. Puis la machine a recassé car je n'avais pas creusé assez en avant. Et donc la TNT a détruit la machine. Donc j'ai reconstruit l'entièreté de la machine. Et cette fois-ci, on est parti pour un timelapse. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est les gars. Je viens de terminer de détruire le périmètre de 272 blocs carrés. Enfin, au niveau du toit. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement abaisser un tout petit peu tout ça. Parce qu'il va falloir que je place des machines. Mais avant ça, on va récupérer un maximum de minerais. Du coup, c'est parti. Ok, on s'en sort presque avec une shulker de quartz. Et 10 stacks de minerais d'or. Autant vous dire que c'est plutôt rentable. Bon, la récolte de minerais, c'est cool. Mais il nous reste beaucoup de choses à faire. Je voulais passer à la prochaine étape. Mais on va devoir en glisser une intermédiaire. Car j'ai fait une machine. Et... Elle a cassé. Donc, je vais tout simplement abaisser le nether. Et pour ça, je n'ai qu'une seule solution. Bon, ok, re les gars. Alors, je m'étais dit que j'allais poser de la TNT. Que ça allait exploser et tout ça. Que la transition allait être marrante. Sauf que la ferme à creeper ne produit pas assez de poudre à canon. Donc, il va falloir remédier à ça en faisant une nouvelle ferme à creeper. Donc, je vais regarder un petit peu les matériaux qu'il me faut. Et je vais vous faire la liste juste après. Ok, j'ai trouvé un tuto qui produit 32 000 poudre à canon par heure. Pour les matériaux, le plus gros, il va me falloir 267 stacks de blocs. Et 114 stacks de trappes. Heureusement que dans les derniers épisodes, j'ai couché des montagnes. Bien sûr, toutes les machines et fermes que j'utilise seront répertoriées dans la description. Bon, si je vous dis que les blocs et les trappes ne sont pas le plus gros problème. Vous me croyez ? J'étais obligé de me croire en fait. Il me faut 136 chats pour pouvoir faire la ferme. Ouais, 136. Donc, autant vous dire qu'il est temps de s'y mettre. Heureusement que j'ai des tonnes de poissons qui m'attendent à la ferme à Guardian. Et qu'il y a des chats proches de la base grâce aux nombreux villageois dans les bâtiments. Du coup, il est maintenant temps de les reproduire. Puis, je me reprends lorsque j'ai bien avancé. Ok les gars, je pense que je vais commencer à déplacer les chats à l'endroit où je vais créer la ferme. C'est-à-dire juste ici. Comme ça, ça sera beaucoup plus simple après pour pouvoir déplacer les chats et les mettre dans la ferme. Ça va être long, souhaitez-moi bonne chance. Ok, ça y est, tous les chats sont en place. Maintenant, il est temps d'aller récupérer tous les matériaux et commencer à buller la ferme. Bien sûr, je vous ai parlé du temps de farm parce que j'ai tout simplement fait ça en live Twitch. C'était pas très passionnant mais j'avais plutôt tous les matériaux. Donc, au prochain cut, on se retrouve pour la construction. Ça y est les gars, j'ai tous les matériaux. Ça m'a pris un petit peu de temps à farm mais c'est cool. Regardez-moi ça, les chats sont en train de repousser les fantômes. Ça, ça va être bien pratique pendant qu'on va construire. D'ailleurs, en parlant de la construction, c'est parti pour le timelapse. Ça, c'est parti pour le temps. Ça y est les gars, je viens de terminer la ferme à creeper et regardez-moi le nombre de creepers derrière moi. Rien que pendant la construction, j'ai toute cette poudre à canon qui s'est accumulée. Je pense qu'il est maintenant temps que je teste sa ferme. Ok, en mois de 2 minutes, les gars, j'ai ferme 18 stacks de poudre. C'est tout simplement abusé. Maintenant, je ferme pendant à peu près 1 heure et je vous montre le résultat. Ok, les gars, ça fait 1 heure que je farm. Il est temps de voir combien j'ai produit. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 doubles coffres remplis et c'est clairement beaucoup trop fort. Mais on va pas se plaindre car ça va nous être bien utile pour descendre de quelques couches le périmètre. Je vais maintenant aller au désert et farm assez de sable pour 12 shulkers de poudre à canon. Donc pour vous, au prochain cut, ça sera farm. Mais pour moi, c'est parti pour une session live sur Twitch. Enfin, j'ai enfin terminé de creuser des tonnes et des tonnes de sable. A côté, on a la poudre à canon et maintenant, il est temps de craft toute la TNT. Bon, je vous accélère tout ça parce que c'est pas très intéressant. En tout, il m'a fallu 10 minutes pour pouvoir craft toutes les TNT. Et maintenant, voici le résultat. On s'en sort avec 74 stacks de TNT. Je pense que ce sera assez pour ce qu'on a à faire. Donc, je vais retourner au périmètre et... Bon, j'ai pas tout placé, mais je pense qu'on peut déjà activer la TNT. Bon, je pense que vous avez compris le process. C'est parti pour un petit timelapse explosion. Et vous pensez que faire exploser autant de TNT ne comporte pas de risque ? Malheureusement, non. Et vous allez voir, j'en ai fait les frais. Oh ! Oh là 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 ! Oh, je suis passé si proche de la mort ! Oh, 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 oh ! Ok, les gars, ça y est. Donc, les TNT ont toutes pété. Alors, ici, il reste un peu de basalte. Il va falloir le retirer tout simplement à la pioche parce que la TNT, c'est pas très efficace. Et une fois qu'on aura enlevé tout le basalte et qu'on aura viré toutes les sources de lave, on pourra enfin s'attaquer aux tranchées et ensuite pouvoir placer nos machines. Ok, les gars, j'ai pas mal creusé en live. Donc, on a bien aplati déjà la zone. Actuellement, il y a 12 de hauteur partout. Mais pour que la machine fonctionne à son état optimal, il va falloir que je creuse 14 de hauteur. Donc, en gros, il faut que je pèse encore de 2 blocs la couche globale. Donc, c'est parti pour un petit timelapse et on se retrouve juste après. Ok, j'ai enlevé la majeure partie du basalte parce que j'étais obligé de le miner à la pioche. Par contre, pour le reste de la netherrack, je vais aller referme de la TNT. Comme ça, on va tout détruire en explosant tout ça. Donc, c'est maintenant reparti pour faire un des creepers. Ok, les gars, je pense que j'ai farme beaucoup trop parce que j'ai quand même 17 shulkers de gunpowder. Donc, autant vous dire que je pense qu'on en aura assez pour détruire le nether. Enfin, du moins, juste pour pouvoir placer la machine. Donc, il est maintenant temps de me diriger vers le désert et de récupérer autant de sable que je peux pour pouvoir tout simplement faire toutes les TNT. Bon, les gars, j'ai trouvé une nouvelle technique pour récupérer un maximum de sable en très peu de temps. Donc, en fait, tout simplement, je place des TNT avec des plaques de pression et je récupère environ sur chaque explosion 2 stacks de sable. Ça permet tout simplement d'économiser énormément de durabilité sur les pelles. Et surtout, on gagne un temps fou à récolter le sable. Bref, maintenant, il est temps de crafter toutes les TNT et on se retrouve dans le nether. Ok, on tourne à 92 stacks de TNT. Il est maintenant temps de tout faire péter. Ok, c'est bon. La zone est déblayée. Maintenant, il est temps de passer à la prochaine étape, c'est-à-dire poser les tranchées. Mais bien sûr, ça serait trop simple si j'avais déjà tous les matériaux. Du coup, il est temps d'aller farmer quelques matériaux supplémentaires pour pouvoir tout détruire. Le premier matériau dont je vais avoir besoin, c'est de l'obsidienne. Donc, c'est parti pour faire une petite virée dans l'end. Ok, je pense qu'un stack et 10, ça suffira. J'ai maintenant tous les matériaux dont j'ai besoin. Il est maintenant temps de lancer le timelapse de la construction des machines. Ok, les machines sont maintenant faites. Il est temps de tester si ça fonctionne. Ok, elles ont l'air de partir comme il faut. Au niveau de la réception, est-ce que ça va fonctionner ? Ok, ça a l'air de fonctionner aussi. Bon, ben maintenant, il est temps de laisser tourner tout ça, d'enlever les sources de lave. Et je vous retrouve lorsque c'est un peu plus clean. Ok, c'est bon les gars, je viens de finir la première tranchée. Regardez-moi ça comment c'est propre. Bon, il y a énormément de lave, mais on va s'en occuper un petit peu après. Maintenant, il est temps de faire pareil de l'autre côté. Et une fois cela terminé, je debout reprends. Ok, les gars, ça y est, la deuxième tranchée est creusée. Maintenant, je vais m'assurer que je puisse placer les machines. Donc, tout simplement, en utilisant un petit schématique qui va me montrer tout simplement si j'ai l'espace. Ok, ça m'a l'air bon. Bon, il y a juste de la lave à enlever, mais ça, c'est normal. Donc, maintenant, je pense que je vais aller récupérer un maximum de sable. Et on va tout simplement faire un petit périmètre de sable. Et ensuite, vider toute la lave. Ok, les gars, j'ai récupéré 9 shulkers de sable. Je pense que ce sera largement assez. Donc, je les récupère et on se retrouve directement dans le nether. Ok, les gars, bon, c'est parti pour placer du sable. Pour le coup, j'ai plusieurs options. Soit je place du sable à la main et je vais passer des heures et des heures à me prendre la tête à placer du sable. Soit je vais faire une toute petite machine qui va placer du sable sur 12 blocs à chaque fois. Et on va gagner un temps énorme. Bien sûr, vous savez quelle solution je vais choisir. Du coup, c'est parti. Je vous retrouve lorsque le périmètre est créé. Ok, les gars, je vais placer le premier périmètre de sable. Maintenant, il est temps d'enlever toute la lave. Et du coup, comment je vais me prendre ? C'est très simple. Je vais tout simplement utiliser des échafaudages. Donc, je vais récupérer tout ce dont j'ai besoin et c'est parti pour enlever un maximum de lave. Ok, tout d'abord, je vais aller à la ferme à échange pour récupérer un maximum de fils. Ok, on a 3 stacks et 36. C'est vraiment pas ouf, mais je pense que ça suffira pour commencer. Au niveau du bambou, ça va pas être très compliqué parce qu'au niveau de la ferme à four, j'ai une ferme à bambou. Une fois tout crafté, on a presque une shulker d'échafaudage. Il est maintenant temps d'aller tout poser. Bon, les gars, ça va prendre une éternité. Donc, c'est parti pour le timelapse et on se retrouve lorsque j'ai vidé le petit périmètre. Ok, le premier périmètre vidé. Maintenant, il est temps d'aller faire le deuxième de l'autre côté. Donc, je récupère mes shulker de sable et c'est parti pour mettre le contour. Ok, le contour est placé. Place aux échafaudages. Merci. 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 Le deuxième contour est complètement vidé. Maintenant, il est temps de dégainer les pioches, dégainer des beacons et tout simplement creuser jusqu'à la couche 0 les deux périmètres. Donc, c'est reparti pour un énième timelapse. Ok, les gars, nous avons fini. Donc, on a cette tranchée qui est complètement creusée. Et de l'autre côté, on a exactement la même chose qui est creusée. Donc, pile au niveau de la première bedrock. De toute façon, on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup plus. Maintenant, je vais placer le schématique de la machine pour voir du coup si tout va bien. Ok, donc, le départ de la machine a l'air d'être bien placé. On va regarder de l'autre côté si ça va jusqu'au bout. Aïe, aïe, aïe. J'ai fait un trop court. Non, j'ai fait trop court. Bon, j'aurais juste à enlever un petit peu de lave là et un petit peu de lave de l'autre côté aussi. Mais c'est vraiment rien de très méchant. Maintenant, on va s'intéresser à la matérial list. Et c'est ce qui va être le plus relou. Il va nous falloir 80 stacks de slime blocs. Pour les pistons, pareil, il va me falloir pas mal de cobel pour en crafter. Pareil pour les observeurs. Après, pour la Yolo Concrete, on n'a pas forcément besoin. C'était juste pour le test en schématique. Les sticky pistons aussi, il va nous en falloir vraiment des tonnes. Les blocs de redstone aussi. Donc, autant vous dire qu'on a vraiment du pain sur la planche. Donc, on va démarrer directement par récupérer les 80 stacks de blocs de slime. Et pour ça, il suffit tout simplement de faire fonctionner la ferme à slime. Allez, la machine est en marche. Il ne me reste plus qu'à attendre d'avoir mes 80 stacks de slime blocs. Donc, ça fait 45 minutes que je farm. Et j'ai mes 3 shulkers, 2 blocs de slime. Donc, maintenant, il va falloir aller farm des blocs de redstone. Et pour ça, on va aller à la nouvelle ferme à raid. Ok, en 30 minutes de farm, j'ai récupéré 4 stacks de blocs de redstone et 19. C'est pas mal, mais je ne suis pas sûr d'en avoir assez. Il va falloir que j'aille vérifier à la base si je n'en ai pas un peu plus. Déjà, ici, j'en ai encore. Incroyable, je ne savais même pas que j'en avais ici. Et du coup, le fait d'en avoir récupéré à l'ancienne ferme à raid, je n'ai même pas besoin d'aller à la base pour aller vérifier. Parfait. Les calculs ne sont pas bons, les gars. En fait, il faut 10 stacks, pas 6. Donc, on va quand même aller vérifier à la base. Ok, là, on a 3 stacks et demi de plus. Donc, ça nous fait 9 stacks et 38. On a pile ce qu'il nous faut. Mais de toute façon, il va falloir beaucoup plus de redstone parce qu'il va falloir crafter encore plein de choses avec de la redstone. Et du coup, je n'en ai pas assez. Ok, les gars, je viens de faire une session raid. Donc, il me manque à peu près 6 stacks de blocs de redstone pour pouvoir avoir toute la redstone nécessaire pour faire la machine. Donc, ça veut dire qu'il va falloir encore farm un peu. D'ailleurs, on a récupéré quand même 2 stacks et 30 d'emrode. C'est toujours ça de prix. C'est sympa. Donc, là, j'ai 2 stacks de bouteilles. Donc, les badomens normaux et des badomens de niveau 2. Donc, je vais prendre d'abord les badomens de niveau 2. Et une fois que j'aurai fini la session, j'espère que j'aurai assez de redstone pour pouvoir passer à la suite. Ok, ça y est. J'ai toute la redstone dont j'ai besoin. J'ai aussi 4 stacks de blocs d'emrode. On est vraiment bien. Et à partir de maintenant, je vais vous passer la récolte de tous les matériaux parce que ce n'est pas très intéressant. Ok, les gars, ça y est. J'ai tous les matériaux. Donc, il est maintenant temps d'aller placer la machine et voir si tout fonctionne. J'ai totalement peur. Oui. Donc, juste avant de placer la machine, du coup, il va falloir un petit peu rajouter de largeur sur ce côté-là. Et normalement, ça, ce n'est pas censé poser problème étant donné que lorsque les machines vont exploser, ça cassera cet endroit. Donc, normalement, on ne pense pas à savoir de problème. Ok, ça y est. Donc, là, tout est clair. Donc, il ne manque plus qu'à caler. Et du coup, les machines qui vont partir, donc, de ce côté. Il faut aussi que je tire tous les blocs d'obsidienne parce que ça peut poser problème, tout simplement, parce que la machine ne peut pas détruire l'obsidienne ni la pousser. Donc, il va falloir vérifier dans la zone, d'ailleurs, s'il n'y a pas de l'obsidienne. Et donc, on a 14 d'obsidienne, donc juste le portail du nether. Donc, on n'aura aucun problème lors de la destruction du nether. Et comme vous l'aurez deviné, on arrive déjà à la cinquième partie du plan, c'est-à-dire placer le nether hitter. Donc, il est maintenant temps de la construire. Donc, c'est parti pour un petit timelapse. Ok, les gars, je viens de terminer la machine. Tout est prêt. Donc, là, il y a la réception. Là-bas, il y a l'envoi. J'ai ma render distance au maximum. Normalement, la machine est censée être chargée jusqu'au bout. Il ne manque plus qu'à faire le dernier test, c'est-à-dire lancer la machine. Donc, à partir du moment où j'aurai cassé ce bloc de redstone, il n'y aura pas de retour possible. Allez, 3, 2, 1. Bonne chance. Laissez-moi vous expliquer ce qui vient de se passer. Donc, déjà, je suis complètement dégoûté. Et ça, c'est bien normal à ce moment-là. Et tout simplement, en fait, le modèle que j'avais utilisé pour détruire le nether était un modèle qui fonctionnait jusqu'à 1.18. Et étant donné que mon monde est en 1.21, eh bien, la machine était obsolète. Je me suis mal renseigné, donc tant pis pour moi. Donc, j'ai trouvé un nouveau modèle de machine. Et c'est parti pour le deuxième essai. Ok, ça y est. La machine est construite. J'ai d'ailleurs rajouté un petit mod qui empêche, du coup, les endermans de voler du sable parce que, sinon, la machine risque de casser et ça risque d'être roulou. Là, par exemple, regardez, ils ont placé du sable ici. Donc, il faut absolument que je vérifie partout. Et une fois que j'ai tout vérifié, on peut lancer la machine. Normalement, là, on a la render distance au max. On a tout de chargé. Donc, si je me mets ici et que j'enlève ce bloc de redstone, on est censé tout avoir qui marche. Non ! Bon, eh bien, ça n'a pas fonctionné, encore une fois. Eh bien, on va tout détruire et tout reconstruire pour la troisième fois. En espérant que ce soit la dernière. Ok, les gars, ça y est. Je viens de rebuild la machine. Ça m'a pris beaucoup de temps. On est joué en 1401. Donc, normalement, tout est setup. Tout est censé être bon. Tout est censé être chargé. Donc, on a juste normalement à casser le bloc de redstone et tout est censé fonctionner. Par pitié que ça fonctionne. Tout a l'air de fonctionner. Enfin ! Enfin, les gars ! Vous savez quoi ? C'est parti pour le timelapse et on se retrouve juste après. Et bien sûr, si tout fonctionnait du premier coup, ça aurait été trop beau. Donc, on a bien sûr eu des problèmes. Ok, les gars. Alors, comme vous avez pu voir, le timelapse s'est vite fait arrêté. C'est tout simplement parce qu'on a une machine qui s'est perdue. Donc, en gros, le problème qui s'est passé, c'est qu'elle s'est bloquée sur ça. Il va falloir tout simplement que j'enlève toutes les sources de lave qui sont en bord parce que sinon, ça repèse de casser les blocs. Donc, j'ai réparé la machine. J'ai replacé les petits récupérateurs qui enlèvent la lave et c'est reparti pour essayer. Là, si j'enlève ça, c'est censé fonctionner. Alors, on casse ça et bonne chance. Ok, ça a l'air de repartir. Allez, parfait. C'est reparti pour le timelapse. Et heureusement que j'ai lancé le timelapse parce que j'ai encore eu un problème. Ça aurait été très compliqué de vous expliquer. Donc là, je vais tout simplement lancer la timeline. Et donc, comme vous pouvez voir, j'ai mal repéré la machine. Et donc, au fur et à mesure, la machine est descendue pendant que la machine était en train de continuer à détruire tranquillement. Donc, la machine qui était censée renvoyer les machines AT&T était en train de descendre tranquillement. Tout seul, indépendamment parce qu'en fait, j'avais mal placé un certain bloc de redstone. Donc là, si on accélère un peu, on va arriver au bon endroit ici. Donc là, il va y avoir le renvoi. Et sur le retour, étant donné que la machine continue à descendre toute seule, indépendamment comme une grande, la machine AT&T est arrivée mais n'a pas eu du tout de retour. Ce qui va faire que tout simplement, elle va se crasher dans le mur. Du coup, vous l'aurez deviné. Je vais tout détruire et je vais encore une fois refaire la machine. Ok, les gars. Ça y est, je viens de rebuild la partie. Donc, c'était un petit peu long. Mais voilà, c'est fun. On adore toujours rebuild des trucs. qu'on a déjà fait. On va essayer d'enlever un maximum de lave. Et une fois que j'ai enlevé toute la lave, c'est reparti pour faire fonctionner la machine en espérant que ce soit la dernière fois que je la répare. Mais si vous voulez mon avis, je pense que ça va encore péter deux ou trois fois. Donc, on va lancer la machine en espérant qu'elle se lance comme il faut et qu'elle atterrisse au bon endroit. Bon, je ne vous ai parlé de le bruit des explosions. Ça a encore fail. Et je pense que j'ai la solution à tous ces petits problèmes. Comme vous pouvez voir, j'ai creusé deux tranchées. Ces tranchées permettent aux machines qui renvoient les machines AT&T de descendre verticalement. Cependant, on a les machines qui retiennent la lave et qui, elles, parcourent tout le périmètre. Et elles peuvent gérer uniquement cette zone. Donc, tout ce qui est dans cette zone-là, elles ne peuvent pas vraiment agir. Donc, la solution à tous mes problèmes réside dans le fait de creuser des petites tranchées sur toute la longueur pour éviter que les machines se retrouvent bloquées à cause de collisions de blocs. Donc, c'est parti pour un petit timelapse et je vous retrouve juste après. Ça y est, les gars. Je viens de faire les tranchées. Donc, maintenant que c'est bien aligné, ce que j'ai à faire, c'est tout simplement détruire la machine qui est au-dessus. Une fois que je l'ai détruite et que j'ai tout reconstruit, on pourra normalement lancer la machine et enfin détruire le nether complètement. Donc, je fais ça et je vous reprends lorsqu'on est prêt à lancer la machine. La machine est placée et maintenant, il est temps de lancer la machine. Eh bien, les gars, c'est parti pour le timelapse. On se retrouve dans 7 heures. Ok, pour la faire simple, la machine a cassé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a pu bien se passer pour que ça casse. Donc, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique qu'il va falloir que je casse toute la machine, que je la reconstruise de A à Z. Je répare tout ça et on se retrouve juste après. Ok, les gars, ça y est. La machine est rebuild et elle est prête à fonctionner. Donc, on va pouvoir enlever toute cette étendue de lave bien relou. Donc, c'est parti pour réactiver la machine et surtout, faire le timelapse final. C'est parti. Attendez, vous pensiez vraiment qu'en reconstruisant la ferme, ça allait fonctionner du premier coup ? Mais vous êtes complètement ignorants. Regardez, on va lancer tout simplement donc avec un petit peu de vitesse. Mais vous allez vite comprendre le problème. Donc là, on a un premier coup qui fonctionne. Donc, on a les machines à telété qui partent, etc. C'est très, très cool. Alors, même droit à un deuxième coup. Et là, à partir de ce moment-là, il y a tout qui a basculé. Je ne sais pas pourquoi. Il y a dû y avoir un problème dans la machine. Et on a eu tout simplement un petit décalage ici qui a fait que, ben, on a perdu toutes les machines du côté gauche. Donc, vous connaissez la chanson. Il va falloir tout rebuild. Ok, re les gars. Bon, la machine a cassé. Normalement, elle est réparée. Alors, du coup, il faut que je casse ce bloc de redstone. Et en espérant que ce soit la dernière fois que je répare cette foutue machine. Allez, c'est parti. Ah, euh... Donc, il y a toute une partie qui est partie, du coup. Donc, ça a fonctionné. Mais pas l'autre. Ah, relou. Relou, relou. Parce que, du coup, ce n'était pas ça, le truc. Je voulais que tout parte ensemble. Ouais, ouais, ouais. Je ne fais que échouer. Genre, j'enchaîne les échecs. Bon, je pense que vous connaissez la chanson. Bon, les gars, j'ai reformé les matériaux. Là, normalement, on est presque bon. Il ne manque plus qu'à remettre la machine. Je pense qu'on va la mettre un petit peu plus haut. Et en espérant que ce soit la dernière fois que je répare cette machine et la dernière fois que je la casse. Du coup, c'est parti. Ok, les gars. La machine est reconstruite. Il n'y a aucun problème de construction. Il ne me reste plus qu'à désactiver le schématique et lancer la machine. Tout a l'air de fonctionner. Du coup, c'est reparti pour terminer de tout détruire. Ça y est, on a terminé. Donc là, on a de la bedrock partout. Les machines qui enlèvent la lave se sont un petit peu éparpillées et cassées. C'est normal. Il faudra aussi les enlever. Et maintenant, il est temps de procéder à la dernière étape, c'est-à-dire retirer toute la lave de la bedrock. Ça y est, les gars. On a terminé. Enfin, il n'y a plus un seul petit morceau de lave. Ah, parfait. Donc cette fois-ci, si on prend de la hauteur, il n'y a plus du tout de lave. Donc ce que je vais faire, c'est faire passer juste un dernier coup de TNT pour enlever ce qui reste là en netherrack qui a été couvert tout simplement par la lave. Donc normalement, je peux activer en faisant quelque chose par là. Si je désactive ce piston, voyons. Ça m'a l'air pas trop mauvais. Donc là, normalement, ça va aller jusqu'au bout. Ça va enlever du coup toute la netherrack. Et normalement, on n'aura que de la bedrock. Et maintenant, il est temps de faire un truc très satisfaisant, la destruction des machines. Oh, bordel. C'est en attente. C'est en attente ! Oh, yo, yo, yo. À quel moment, je me suis dit que c'était une bonne idée. Bon, on a enlevé les machines au milieu. Maintenant, il va falloir démanteler les deux côtés. Du coup, je fais ça et je vous retrouve lorsqu'il n'y a plus rien. Ok, les gars, ça y est, je viens d'enlever absolument toutes les machines. Bon, il y a quelques points avec de la lave, on va les enlever juste après. Mais là, le plus important, c'est qu'il y a énormément d'anciens débris un petit peu partout qui traînent. Donc, il est temps de tout miner. Cette fois-ci, on est bon. Je vais maintenant vous faire le reveal de tous les anciens débris que j'ai récupéré sur ce projet. Et du coup, on a 6 stacks et 44 anciens débris. En vrai, c'est vraiment pas ouf. Et de toute façon, c'était pas le projet initial. Donc, tant mieux. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu. Mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à vous dire, voici comment j'ai survécu 1544 jours sur Minecraft Hardcore.